Musique On voyait l'échéance s'approcher, ça a été assez intense pendant tout l'hiver, c'était à peu près deux jours par semaine qu'on consacrait depuis la fin octobre aux médias qui venaient nous rencontrer, rencontrer idéal à Cour-la-Ville. Et donc aujourd'hui on arrive un peu à l'échéance et on est dans le Grand Roche depuis vendredi. Ça a commencé en fait dès le départ et nos élus locaux sont d'ailleurs venus nous soutenir au chargement. Il y avait TF1 qui suivait, la formation agricole, le Piroana qui était là. Et donc après le voyage s'est super bien passé et au déchargement, dès qu'on ouvre les portes du camion, on comprend l'enjeu médiatique qui tourne autour de la vache égérie parce qu'il y avait une cinquantaine de journalistes qui se ruaient autour. Alors c'était une surprise pour nous et autant pour la vache aussi parce qu'il faut arriver pour elle à gérer ce stress aussi. Donc après elle s'est installée dans sa stall et on va dire qu'elle est bien à l'aise. Elle a son petit périmètre qui va bien parce qu'il y a énormément d'affluence qui vient autour et beaucoup de questions du grand public aussi sur la façon dont on élève les animaux. Sur le stand charolais ici on fait déguster de la bonne viande et c'est aussi ça qui compte. La viande sous la belle, hier c'était la OP Boeuf de Charolles. Déjà on a eu le ministre de l'Agriculture à l'accueil et bien sûr il y a le président de la République qui est venu. Donc j'avais la chance d'avoir ma famille qui était là. Alors pas Laurent ni Bruno, il y avait mon épouse, il y avait les enfants. Et donc on a témoigné de la passion avec laquelle on fait notre métier, de la volonté qu'on a de produire une viande de très grande qualité, de l'engagement qu'on met dans notre travail, du temps passé mais surtout de la nécessité d'en vivre. Et c'est ça que j'ai pu avoir la chance de dire au président Macron, c'est qu'on veut une filière qui respecte l'animal, qui respecte l'environnement mais il faut aussi qu'elle respecte l'homme. Et pour qu'elle respecte l'homme, il faut qu'on vende notre viande à un prix juste qui respecte les coûts de production. Et ça c'était la teneur du message. D'ailleurs le président a demandé à mes enfants, Valentin qui a 9 ans et Faustine qui a 5 ans, qu'est-ce qu'il voulait faire quand il serait grand. Valentin lui a dit je veux être éleveur et Faustine lui a dit je veux faire comme papa. Et je lui ai dit si on veut pouvoir le transmettre à nos enfants, il faut qu'on puisse vivre décemment de notre métier. Le concours on va dire que pour nous c'est un bon moment pour toute la famille charolaises, il y a une cinquantaine d'animaux. Après c'était pas l'enjeu pour nous le concours, c'était vraiment... Parce que la vache égérie en fait c'est pour la Miss Univers, c'est une vache qui représente bien la race, c'est pour la plus haute des charolaises, c'est pour la plus lourde. Nous on a déjà eu la vache qui était championne de France, super prix d'honneur à Moulins il y a deux ans, c'était une soeur d'idéal d'ailleurs, elle s'appelait Fantasia. C'est une vache qui était plus imposante, plus massive, l'idéal c'est une belle charolaises, très fonctionnelle, qui représente bien la race, qui a le caractère calme, qui est très maternelle, et c'était bien pour illustrer la race en fait. C'est un bon compromis entre toute la diversité du charolais qu'on retrouve en France, donc aujourd'hui on n'attend pas de remporter le concours, on attend juste qu'elle fasse honneur à la race avec tous ses collègues. Je pense que pour nous ça fera du bien aussi, parce que que ce soit Bruno, mon père ou mon frère Laurent, ça a été lourd pendant l'hiver, parce qu'il faut s'organiser, on a eu la chance d'avoir un de nos anciens stagiaires qui travaille au service de remplacement, Sylvain Deschelettes, qui est venu nous porter un super coup de main, et c'est notre bras droit, c'est notre homme de confiance, d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a sur le boulot, où toute la famille est ici, et je pense que ça fera du bien de retrouver un peu de calme, de se remettre au boulot dans les choses essentielles qu'on a à faire, et j'espère qu'en fait ça aura été porteur. On aura essayé de parler au nom des éleveurs charolais notamment, mais des éleveurs en général, sur l'engagement qu'on a dans ce métier-là, la volonté de faire une production de qualité qui correspond à ce que demandent les citoyens français, mais aussi sur la nécessité d'en vivre, et c'était ça le message fort, et le but pour nous, l'enjeu avec Ideal et Géry Bussalon. Sous-titrage ST' 501